Extrait numéro 86 Je me suis longtemps interrogé sur ce que voulait dire l'expression « fils de l'homme » qui apparaît notamment dans les écrits des prophètes Jérémie et Daniel et dont Jésus se sert abondamment. Aujourd'hui, la manière personnelle dont je m'y prends pour lire les Écritures me fait lire ainsi le passage où Jésus commente à ses disciples ce que le peuple pense de lui. À sa question, au dire des gens « qui pense-t-on que je suis » à laquelle ses disciples répondent en disant que pour les uns il est Jean-Baptiste ressuscité, pour d'autres le prophète Élie ou Jérémie ou un autre prophète, Jésus insiste « mais pour vous, qui est-ce que je suis ? » C'est alors qu'intervient Pierre qui lance « Tu es le Messie, le Fils de l'homme ». Affirmation que Jésus commente « Tu es heureux, Pierre, car cette révélation ne t'est pas venue de toi-même, mais de Dieu. » « Eh bien, je te le dis, c'est sur cette distinction entre ce qui vient des hommes et ce qui vient de Dieu que tu construiras ma communauté. Les hommes auront beau te dire qu'il n'y a pas d'autre façon de gérer la terre que la leur et que tout ce que je vous enseigne est utopique, tu ne les rejoindras pas sur ce chemin de ténèbres. » Après qu'il leur eut donné cet enseignement, il leur ordonna de ne pas perdre leur temps à dire qui il était ni à se vanter d'être ses disciples, mais de veiller avant tout à devenir eux-mêmes des Messies. Au vu de ce qui se passe sur terre, où ce ne sont pas les valeurs divines qui l'emportent, mais les pseudo-valeurs que nous avons instituées comme vrais critères de réussite, je me pose la question. Et si le prophète qui a rédigé la Genèse, et notamment écrit « Dieu créa l'homme à son image, à sa ressemblance », en plus de vouloir faire comprendre que l'espèce humaine est vraiment une création à part, avait également voulu souligner que malgré notre intelligence plus brillante que celle des animaux, semble-t-il, nous appartenons encore au règne animal, et nous avertir que, aussi évolués que nous pensons être, nous avons encore du chemin à faire pour devenir de vrais hommes, des êtres ressemblants à Dieu. Le texte de la Genèse n'étant plus seulement l'explication de ce qui nous différencie avec l'espèce animale et tout le reste du vivant, mais reprenant sa place de texte prophétique. Depuis des années, environ une fois par mois, j'envoie une lettre d'information spirituelle à tout mon carnet d'adresses. Le thème du moment est, depuis janvier 2019, « Être chrétien, ça veut dire quoi ? » Si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me transmettre votre mail en vous contentant d'indiquer « Auditeur YouTube », « Vos noms et prénoms » et éventuellement votre numéro de téléphone si vous souhaitez me parler.